Bonjour et bienvenue sur Tous en Cusine avec Seb. Aujourd'hui je vous propose une recette de cannelé. J'ai un moule à cannelé, j'utilise très rarement, donc j'ai décidé de faire des cannelés au crabe. Je vous montre comment ça se passe. Pour cette recette, il va nous falloir des miettes de crabe, donc à peu près 200 g de miettes de crabe, soit du crabe frais, enfin des pinces, soit du crabe en boîte. Là c'est du crabe en boîte. Il va nous falloir 90 g de gruyère râpée, 140 g de farine, 3 oeufs, 50 g de beurre fondu, 10 cl de lait, un sachet de levure chimique, il nous faudra aussi une pincée de piment, du sel, du poivre, quelques brins de ciboulet, ainsi qu'une gousse d'ail. La première étape, on va tout simplement mettre les 140 g de farine avec le sachet de levure. On mélange, on met de côté, on va maintenant s'attaquer à la gousse d'ail. Vous l'éplucher, on va se débarrasser du germe. Et vous venez le hacher. Voilà, on va la mettre de côté, on va la mettre à côté des miettes, juste ici. On va faire la même chose avec à peu près 6 brins de ciboulette. Il y en a un petit peu plus, là il y a 7-8 brins. Vous venez la hacher, enfin la ciseler, pardon. Il ne faut pas la hacher, vous venez la ciseler. Pareil, on va la mettre de côté. Et voilà. On va maintenant battre les oeufs en omelette. On va les saler. On va les poivrer. Voilà, et on va les incorporer maintenant à notre mélange levure et farine. Vous commencez par les oeufs, enfin vous mettez les oeufs et le lait en même temps. Voilà. On rajoute le lait. On rajoute maintenant le beurre fondu. On mélange encore. On va maintenant rajouter le gruyère râpé. Et vous allez rajouter maintenant le crabe, la ciboulette et l'ail. On mélange le tout. Vous goûtez, voir s'il faut rectifier l'assaisonnement. Non, c'est parfait. On termine avec une petite touche de piment. Alors ça, c'est suivant votre goût. On mélange. Et il n'y a plus maintenant qu'à garnir les petits moules à canvée. Je vais l'équiper d'une cuillère et je vais maintenant garnir les petits moules à canvée. Alors ce sont des mini cannelés, là, ce ne sont pas des cannelés, ce ne sont pas des gros cannelés. Donc on vient remplir. Enfin, on ne remplit pas justement. Vous ne remplissez pas vraiment jusqu'en haut parce que comme il y a un peu de levure, ça va monter. Voilà. Vous laissez un petit rubber avant la fin du moule. Ok, donc je vais faire l'ensemble de mes petits moules et on passera après à la cuisson. Voilà, une fois que vous avez rempli vos cannelés, vous venez taper un petit peu histoire de bien les tasser, qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et c'est parti pour à peu près 20-25 minutes dans un four à 180 degrés. A la fin de la cuisson, vous les sortez bien évidemment du four, vous les laissez refroidir et vous allez attendre qu'ils soient totalement froids avant de les déguster. Donc là, je ne vais pas vous montrer la sortie du four. Je les enfonde pour donc 20-25 minutes à 180 degrés et je vous montre la fin de cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Voilà les petits cannelés. Donc cannelés au crabe. Ça m'offre à peu près une trentaine de cannelés. Il m'en reste encore quelques-uns à cuire au four. Ils sont froids, il n'y a plus qu'à les déguster. Donc avec une petite salade, une petite vinaigrette pour accommoder, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, c'est très très important. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Touss en Cuisine avec Cèdre et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501